bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube je m'appelle esther et c'est un réel plaisir pour moi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo de déco de noël mais aussi de pâtisserie donc aujourd'hui je vais décorer avec toi mon espace cuisine bon c'est essentiellement la partie plan de travail etc parce que j'ai une assez petite cuisine et voilà donc c'est vraiment l'espace que je peux vraiment décorer et vous allez voir que je vais essayer tout simplement de faire quelque chose d'assez simple et voilà donc je vais rajouter des petites touches en fait de rouge de blanc etc pour rester vraiment dans une décoration très très classique de noël alors si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne sachez que j'ai déjà fait deux vidéos des décorations de noël donc la première c'est la décoration de notre séjour la deuxième c'est la décoration des chambres donc la chambre parentale et la chambre des enfants et du coup celle là c'est la troisième vidéo donc voilà je pense qu'on va clôturer ici avec la déco de noël sachant que il reste à peine quoi deux semaines avant noël mais voilà cette année je disais de vraiment prendre mon temps et de faire ma déco voilà en fonction de pas sans me presser en fait et voilà donc je dois vraiment dire aussi merci à toutes les personnes qui ont regardé mes vidéos qui ont partagé et voilà donc vraiment la déco de cette cuisine je vais vraiment commencer par créer mon petit coin mon petit je vais dire mon petit phase avait ce petit espace là avec ce cadre là en fait donc en général dans ma cuisine il ya toujours ce petit coin et à ce coin où je range mes ustensiles lui le sel etc donc là j'ai changé j'ai rajouté juste du blanc avancé du bois donc j'ai rajouté du blanc et je vais rajouter mes ustensiles dans un pot blanc avec un petit rouge et des ustensiles rouge du coup que je garde uniquement pour la saison de noël et je vais rajouter des petits accessoires comme ça donc l'huile des bougies donc c'est une bougie led ce que j'ai mis dans un dans un pot à compote en fait que j'ai lavé donc je vais recycler pour ma déco et je vais rajouter aussi mon livre de recettes de biscuits donc c'est vraiment les recettes que j'utilise depuis je pense deux ou trois ans et du coup c'est d'ailleurs dans ce livre là que je vais prendre la recette que je vais faire en fin de vidéo alors au niveau des crochets tout en haut je vais rajouter de deux mugs de noël bon je vais changer plus tard le deuxième et du coup je vais aussi rajouter bas des ustensiles un peu on va dire de pâtisserie donc je vais rajouter une manique avec un gant un gant de cuisine et tout jeu au début j'ai rajouté ce petit ce petit cadre là en fait que j'avais acheté l'année dernière je pense à maison du monde mais vous allez voir que je vais changer finalement je vais mettre autre chose voilà donc j'ai essayé un peu de changer un peu à chaque fois pour savoir qu'est ce qui allait être le plus le plus beau etc et puis qu'est ce qui allait être aussi le moins encombrant en fait donc en tout cas je pense ça va trouver ce qu'il me fallait et du coup franchement c'est vraiment hyper simple vraiment je trouve je trouve parce que l'année dernière je pensais un peu plus de deux trucs mais c'est vraiment hyper simple c'est fonctionnel parce que c'est exactement des choses dont j'ai besoin et à ma touche de rouge que je voulais tant alors au niveau de la porte je vais rajouter mon petit ma petite couronne donc c'est vraiment la tradition à chaque saison je mets une couronne donc du coup voilà la couronne de noël je voulais vraiment garder l'esprit simple que j'ai eu tout au long de ma déco cette année donc voilà c'est juste une couronne verte à laquelle j'ai rajouté en fait un nœud donc le nœud qui était là précédemment c'est un nœud que j'ai acheté à action mais je n'aimais pas trop je n'aimais pas trop parce que c'était pas le même rouge que le ruban en fait et du coup je trouvais que ce rouge là le rouge du nœud était un peu triste donc je vais tout simplement utiliser un autre ruban donc c'est ce que j'avais acheté à sur chine et pour moi c'est vraiment l'un des meilleurs achats parce qu'ils m'ont vraiment beaucoup 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 servi en fait dans toute ma déco c'est les mêmes que j'ai utilisé par rapport le vase à ustensiles en fait le pot à ustensiles dans ma cuisine et franchement je les ai mis un peu partout donc c'est vraiment la même chose que je vais étudier et je trouvais que ça faisait beaucoup plus festif ça faisait beaucoup plus joyeux et en fait le côté minimal c'est avec que le nœud ça fait style je trouve et franchement j'aime beaucoup beaucoup vous allez le voir à mon sourire ça faisait vraiment très très simple et c'est vraiment le mood que je veux avoir en fait cette année je veux pas quelque chose de compliqué autant même pour la déco que pour les détails ont fait pour la célébration pour la façon de vivre mon mois de 2 décembre je veux le faire vraiment dans la simplicité aussi faire quelque chose qui me plaît ne pas essayer de faire des choses trop compliquées juste parce que je dois passer sur internet etc donc franchement là j'ai une déco qui me plaît et me satisfait Passons à la salle de bain qui est la dernière pièce que je vais décorer de manière très très minimaliste aussi donc je vais faire un tout petit nœud avec mon même ruban et je vais le coller avec de la colle chaude sur un pot à brossadant que j'ai depuis très longtemps il est tout blanc et je me rappelle que je l'achète à Auchan il y a très très longtemps donc voilà il est blanc donc il rentrait parfaitement dans le thème j'ai rangé mes brosses à dents et je vais aussi rajouter en fait un gel avant pour les mains en forme de sapin que j'ai acheté à action un peu plus tôt je pense en octobre ou en novembre voilà donc c'est vraiment la petite touche festive en fait de la salle de bain avec un essuie main rouge donc c'est tout ce qu'on aura pour la salle de bain mais au moins quand on rentre on sait que c'est noël quoi voilà voilà et puis du coup j'ai rajouté aussi une petite bougie rouge comme ça ça fait du bien en soirée alors pour la décoration de la chambre des garçons je l'ai déjà montré dans une autre vidéo donc je vous mettrai le lien dans le petit i pour que vous puissiez la regarder éventuellement si vous voulez décorer si c'est pas trop tard pour vous voilà donc là je faisais juste un petit ménage rapide et je vais faire le lit et vu que quand j'ai filmé la vidéo on était le 1er décembre donc c'était le moment parfait en fait pour poser pour les calendriers de l'avant voilà quand j'ai fait la vidéo de déco je n'ai pas mis la calendrier de l'avant parce que c'était trop tôt et je voulais pas que les chocolats finissent avant même qu'on rentre en décembre mais là c'était le 1er décembre donc c'était le moment parfait ils étaient à l'école donc je me suis dit allez je le pose sur le lit ils seront super contents et c'est la bonne période et du coup l'anecdote en fait par rapport à ça c'est que mon fils y est on est à l'heure où je tourne la vidéo on est le 10 décembre et en fait mon fils il a déjà fini de manger tous ces chocolats au début j'étais vraiment fâchée je me disais mais non mais pourquoi et après je me suis dit franchement c'est ton calendrier tu fais ce que tu veux et du coup maintenant il voit que son frère lui il en a encore des chocolats parce qu'il en prend un par jour et du coup lui il n'en a plus donc bah je lui ai dit ah tant pis fallait pas tout manger c'est triste mais voilà c'est les leçons de vie et on va dire qu'il va apprendre quoi voilà donc dans tous les cas j'étais hyper content d'avoir le calendrier de l'avant et je vais vous simplement écrire les noms de chacun dessus pour être sûr que ils ne vont rien mélanger alors maintenant on va passer à ma partie préférée c'est de faire les biscuits de noël donc c'est les premiers biscuits que je fais pour la saison et en général je le fais avec les garçons mais ce jour là j'avais un peu de temps et je voulais surtout faire la pâte toute seule pour éviter voilà que qui en est partout du sucre partout etc et pour m'avancer aussi et voilà donc vu qu'ils étaient à l'école j'en ai profité donc je vais faire tout simplement ma pâte à biscuits et quand ils vont rentrer le soir on pourra faire les formes ensemble etc et manger ensemble donc du coup c'est une recette très très simple je vous mettrai les ingrédients en fait dans la barre de description donc de manière basique il faut juste du sucre du beurre de la farine et de jaune d'oeuf voilà et du coup c'est tout en fait voilà donc c'est vraiment on peut pas la rater cette recette c'est vraiment très très facile à faire et je l'utilise assez fréquemment et même au delà de noël c'est une recette que j'utilise aussi pour pas pour pour les biscuits quand je veux faire un peu des sablés juste pour le goûter des garçons donc franchement je vous invite vraiment à garder la recette sous le coude parce que ça peut vraiment vous dépanner c'est très très facile à faire la pâte se fait en cinq minutes il faut juste la laisser reposer pendant une heure à température ambiante et puis après vous pouvez les faire cuire et les biscuits ils cuisent en quoi en à peine dix minutes voilà moi je les sais normalement dans la recette c'est huit à dix minutes voilà moi je les mets dix minutes juste juste légèrement doré parce que s'ils deviennent trop doré et seront plus bons c'est des sablés donc il faut vraiment attendre qu'ils soient juste légèrement doré et n'hésitez pas si vous voyez qu'ils sont mous ou moins d'enlever c'est pas un problème au contact de l'air ils vont un peu durcir en fait voilà donc c'est vraiment quelque chose de très très simple à faire et du coup tout le monde était content donc ... Alors quand les garçons sont rentrés le soir, on a fait les formes tous ensemble et ils étaient très très impliqués. Ils voulaient vraiment toucher à tout, etc. C'est ça, faire la pâtisserie avec les enfants, mais j'ai fait le choix de prendre sur moi et d'essayer d'être un peu plus patiente avec eux pour qu'ils puissent vivre ces expériences là et tout. Donc je leur donne le rouleau à pâtisserie, je leur demande de mettre un peu de farine. Parfois je suis un peu fâchée, mais tout ça fait partie de l'expérience et tout. Donc je leur ai donné les moules, etc. Et ils étaient vraiment très 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 contents. Et puis du coup j'ai fait la cuisson comme je vous l'ai expliqué précédemment. Et ça nous a donné de beaux sablés tout mignons et super bons. Donc en fait mon mari il a goûté, il a dit waouh ! Il a dit c'est vraiment trop trop beau, que ça a le même goût des sablés qu'on vend dans le commerce et tout. Et franchement j'étais très contente. Donc il y en a une par où on a rajouté un peu de déco et il y en a une autre que j'ai fait simple. Et après du coup j'ai fait une autre fournée comme vous pouvez le voir avec que, ils sont tout ronds. Et franchement c'était vraiment super. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo avec moi. J'espère que je vous ai donné quelques idées. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Et puis à très bientôt. Bye bye !